Glorie à Jésus-Christ, que le nom du Seigneur soit béni. Merci de te connecter à moi, bien-aimé. Merci d'être associé à moi, à la table du Seigneur, et qu'ensemble nous partageons le pain que Dieu nous donne d'avoir au menu ce jour dans le nom de Jésus-Christ. Que l'Esprit du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vivant plutôt, prenne le contrôle de ce moment et nous donne vraiment de recevoir le meilleur de lui au travers de sa parole. Et nous donne vraiment d'être éclairés, d'être illuminés, et d'émener la vie qu'ils souhaitent ici-bas dans le nom de Jésus. Nous voulons donc poursuivre notre série de vidéos sur la prière. J'avais promis parler de jeûne et de prière. Alléluia! Qui était un autre type de prière. Amen! Lorsque je faisais la vidéo sur les différents sorts de prières, j'avais promis de faire une vidéo spécifique au jeûne et à la prière. Alléluia! Vous savez, jeûner est un exercice spirituel, tout comme la prière. Donc, jeûner et prier devient donc un double exercice spirituel. Alléluia! Mais à quel moment ce type de prière-là est fait? À quel moment nous devons prendre la décision de jeûner et de prier? Ou de prier et associer à la prière le jeûne? Alléluia! On va aller dans le livre d'Esther, Esther chapitre 4, les versets 15 et 16 nous intéressent ici, que je vais lire. Esther envoya Dieu à Mardoché, Va, rassemble tous les juifs qui se trouvent à Sousse, et gênez pour moi, sans manger ni boire pendant trois jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je gênerai de même avec mes servantes. Puis j'enterrai chez le roi, puis j'enterrai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Alléluia! Donc, c'est cette histoire où le peuple juif était vraiment en danger, n'est-ce pas? Le peuple juif était en danger parce qu'un homme haut et élevé dans la société appelé Amant a bien voulu leur faire du mal. Tout ça à cause de Mardoché qui refusait de se prosthéner devant lui. Et voilà ce qu'il va dire au roi quand on va dans le chapitre 3, à partir du verset 8. Voilà un peu ce que la Bible dit. Alors Amant dit au roi Assurus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celle de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de le faire périr et je pésirai 10 000 talons d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Amant, fils d'Amedada, l'agagite, ennemi des juifs. Et le roi dit à Amant, l'argent t'est donné et ce peuple aussi, fais-en ce que tu voudras. Alléluia. Donc, le peuple juif était en danger et donc l'édit a été pris pour que tous les juifs périssent et il y avait eu un délai où on devraient les faire périr. Et donc, Mardoché, ayant appris ça, allait donc voir Esther qui en tant était devenue reine dans ce royaume-là. Au début, Esther ne voulait pas, mais quand Mardoché a insisté, parce qu'elle ne pouvait pas aller voir le roi, il y a eu une loi dans ce pays-là, dans ce royaume, qui dit que tant que le roi ne t'a pas encore appelé et que tu t'es présent dans la cour, tu peux mourir. S'il donne ordre qu'on te tue, on te tue. N'est-ce pas? Donc, c'était ça. Esther savait l'existence de cette loi-là, donc elle ne voulait pas prendre le risque. Mais l'insistance de Mardoché l'a amenée. Et donc, comme l'heure était grave, c'était difficile, c'était un moment délicat pour son peuple, elle a décidé de jeûner. Trois jours, nu comme jour, sans boire, sans manger. Alléluia. Donc, c'est un peu ça. L'heure était grave et c'est là, elle a demandé à Mardoché d'aller voir les autres frères juifs. Ils n'ont qu'à la soutenir dans le jeûne et dans la prière pendant trois jours, trois nuits. Il ne faut pas, ils vont manger, il ne faut pas, ils vont boire. Et elle va entrer dans ce roi. Même s'il ne l'a pas appelé, elle va entrer et si elle doit périr, elle va périr pour cela. L'heure était grave. Donc, à la prière ici, ils ont associé le jeûne. Alléluia. Et donc, on fait usage de cette manière de prier. On associe le jeûne à la prière lorsque la situation est catastrophique, la situation est compliquée, lorsqu'il y a urgence. Alléluia. Lorsqu'il y a urgence. Et on veut une intervention divine, une intervention immédiate de Dieu, maintenant et tout de suite, de façon instantanée, en ce moment-là, on jeûne, on prie, on se mortifie le corps pour prouver à Dieu que vraiment, ça nous tient à cœur. Alléluia. On jeûne également dans le milieu de la démologie, ceux qui font la délivrance là, à des moments, ils doivent aussi jeûner. ils doivent jeûner et prier. Parce qu'il y a des cas de délivrance qui se présentent à eux où il faut jeûner. Il faut associer le jeûne à la prière. À des moments, ils font jeûner même et le patient, le patient, celui pour qui on doit prier, on le fait jeûner et eux-mêmes jeûne pour prier. Et ça, c'est un conseil que Jésus a donné dans le livre de Matthieu, dans le livre de Matthieu 17, le verset 21, qui dit ceci, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Jésus venait donc de la montagne de Transfiguration et là, et quand il est descendu, parce qu'il est allé sur cette montagne, il y avait trois de ses disciples, Pierre, Jean et Jacques, au retour, donc les autres qui sont restés ont prié pour un enfant, ça n'a pas marché et le père est venu vers Jésus et la Bible dit que Jésus a menacé le démon et le démon a libéré l'enfant. Et c'est vrai, il les a repris, il leur a dit qu'il manquait de foi, n'est-ce pas, mais à la fin, il leur a dit que cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Donc, à des moments, il y a la délivrance qu'on veut faire, il faut gêner, n'est-ce pas. Donc, pour dire quoi? Pour dire que quand l'heure est grave, quand la situation est difficile et que tu veux une intervention divine de Dieu maintenant et tout de suite, alors lorsque tu pries, il faut associer aussi le jeûne là-dessus. Amen. Il faut associer le jeûne là-dessus. C'est ça qui est important. Et c'est ce que Josaphat a fait, le roi Josaphat, quand on l'a dit dans 2 Chroniques 20 à partir du verset 1, vous allez voir que quand il a appris qu'une multitude d'armées venait contre lui, la Bible dit dans sa frayeur, il s'est disposé à chercher l'éternel et il a publié un jeûne dans tout Judas. Alléluia. Donc, quand l'heure est grave, alors en ce moment-là, tu as recours à ce type de prière, n'est-ce pas. Quand vraiment tu veux une solution maintenant de Dieu, tu veux que Dieu intervienne, tu veux que Dieu agisse rapidement dans ta situation, alors bien aimé, à la prière, il faut associer le jeûne. Et si tu le fais, le Seigneur te bénira et te comblera au-delà de tout dans le nom de Jésus-Christ. J'espère que tu as compris, ça a été bref, mais je pense que j'ai été concis. Je prie que Dieu te donne de comprendre ces choses et de les appliquer. Amen. Merci de m'avoir suivi. Je parlerai du jeûne dans la prochaine vidéo. Le jeûne, c'est quoi ? Comment jeûne ? N'est-ce pas ? Quelles sont les différences de jeûne ? Dans la prochaine vidéo, on en parlera. D'ici là, porte-toi bien que le Seigneur te garde. Like, comment, partage et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, n'hésite pas de le faire. On va faire chouiner ensemble. Dieu te bénira au-delà de toute chose. Au nom de Jésus-Christ. Amen.